bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance on va faire une petite vidéo là avec les cartes pour cette nouvelle lune du 15 novembre 2020 savoir ce que ça nous dit dans les cartes savoir ce que les énergies comment les circulent savoir ce qui se passe pour cette nouvelle lune du 15 novembre qui sera visible à partir de 6 heures du matin donc on va aller voir ce que ça nous dit dont mandala d'énergie savoir comment ça se présente pour cette fois alors deviens observateur et tu as le droit de passer en premier ça c'est pas mal alors deviens observateur cette carte nous dit pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation change tes perspectives recule d'un pas et deviens observateur magnifique cette carte j'adore la deuxième tu as le droit de passer en premier permets toi dans ta vie de passer en premier si tu prends bien soin de toi tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres ça ça me paraît évident comme message si vous ne pensez pas vous en premier vous ne pourrez jamais penser à autrui ça c'est impossible si vous même vous ne vous sentez pas bien dans dans votre vie qu'elle soit perso professionnelle familiale amoureuse que sais-je ça ne pourra pas vous ne pourrez prendre personne heureux et là devenir observateur c'est vraiment prendre un pas de recul d'observer la situation telle qu'elle est et de regarder toujours ce qui remonte dans les émotions dans les dans ce qui remue là dans le corps devenir observateur c'est ça c'est reculer d'un pas c'est c'est vraiment ça alors on va les voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour cette nouvelle lune on va en prendre 5 alors le dos de deck que nous dit le dos de deck le dos de deck nous parle de trahison donc là c'est pas étonnant parce que quand on sort la carte devient observateur c'est regarder ce qui vous ce que vous jugez être une trahison ce qui vous semble vous avoir prendre de la distance c'est vraiment ça mais non mais là franchement là le c'est on est raccord ici là sur les formes de trahison on vous demande de prendre de la distance et dès l'instant vous prenez de la distance le changement opère c'est vraiment c'est vraiment cette carte de devient observateur c'est exactement la même chose là vraiment les énergies de cette nouvelle lune nous parle vraiment dans ce sens alors on va les voir ce que nous dit l'oracle des miroirs nous parle d'enfermement d'instabilité d'examen d'échec et d'ouverture ça ça c'est pas mal parce que là on nous parle d'enfermement d'instabilité donc on peut parler du confinement bien évidemment mais on peut parler aussi d'une situation peut-être cette trahison qui vous a causé le fait de s'enfermer on s'enferme ici dans dans le mental on est vraiment enfermé c'est une prison mentale ça et du coup ça crée de l'instabilité ça c'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune il ya des signes là qui vont avoir des influences tellement fortes que beaucoup de choses vont remonter la surface derrière on à la carte de l'examen ça ça nous parle d'une d'une réussite sert que vous réussissez à laisser remonter certaines émotions là il ya vraiment cette idée là et là c'est une réussite dans cette dans cette observation va dire parce que tout ce que vous avez vécu comme un échec ou comme un obstacle qui ne parait qui n'est pas insurmontable cet obstacle n'est absolument pas insurmontable quand vous voyez ça avec vraiment cette attitude d'observation vous vous créez une ouverture on est vraiment là dedans cette nouvelle lune elle va remuer elle va remuer parce que là on a mars qui revient en marche direct donc là c'est de l'action c'est du passage à l'action donc là on est vraiment dans en ce moment on fait du ménage moi là les énergies c'est ce qu'elle nous disant on fait du ménage on commence à se débarrasser des trucs d'aider mais vraiment des boulets qu'on se traîne depuis des années par un petit en plus souvent bien souvent ça ça ne vous appartient pas ces boulets là ne vous appartiennent pas donc il est vraiment temps de s'en débarrasser on va aller voir ce que nous dit le tarot tarot de la sorcière oh oui là on a un 10 de bâton on a un roi de pentacle et on a un cavalier d'épée donc là en dos de deck en dos de deck on a la tour ça va vraiment remuer et déménager pour cette nouvelle lune vraiment on est là dedans on est en train de se débarrasser dégager des vieux machins derrière on a le chariot ça déménage ici mais pour du long terme et derrière il y a un 3 de coupe on est dans de la célébration ici là on est vraiment dans ces énergies là pour la nouvelle lune cette tour parle vraiment d'un retournement ça c'est quelque chose qui s'effondre il y a vraiment des anciens schémas ici qui s'effondrent à partir du 15 novembre de toute façon la deuxième quinzaine de novembre elle va être costaud pour quasiment tout le monde là elle est très costaud il y a certains signes qui passent par des moments de chance il y a les signes d'eau, les poissons, les scorpions, les cancers vous deuxième quinzaine de novembre vous bénéficiez quand même de belles choses les béliers, les sagittaires, les balances vous bénéficiez non seulement de mars mais en plus de vénus les balances, la vénus vous êtes très séducteur bon donc tout ça là ici tout va dégager tout va là ça remue il y a beaucoup de choses qui s'effondrent derrière on a le chariot ça s'effondre pour reconstruire là il y a une nouvelle période mais c'est du long terme ça donc on balaye et on nettoie pour du long terme derrière on a un 3 de coupe donc là ça nous parle de célébration là il y a du il y a du remue-ménage ici qui se fait pour cette nouvelle lune mais c'est un remue-ménage qui de toute façon va vous soulager là vraiment c'est de ça dont on parle ici alors on nous parle ici d'indice de bâton donc là encore une fois tout ça ce sont des on porte des valises qui ne nous appartiennent pas ici on a quand même cette cette charge qu'elle soit mentale qu'elle soit physique psychologique enfin bref tout ce qui nous encombre dans la vie ça ce 10 de bâton il est en train de vous dire qu'il est temps de déposer ça sur le bord de la route parce que tout ça ça ne vous appartient pas donc déposer ça maintenant sur le bord de la route débarrassez-vous de ces vieux dossiers de ces vieilles histoires là les trucs qui on se demande encore ce que ça fait là débarrassez-vous de ça parce que ça ne vous mènera nulle part derrière on a un roi de pentacle alors là le roi de pentacle ça c'est du le beurre et l'argent du beurre une fois que vous vous êtes débarrassé de ça ici vous vous créez une stabilité il y a une notion d'ancrage dans cette carte mais ça c'est de l'abondance c'est de l'enrichissement alors c'est aussi bien sur le plan maternel et financier que sur le plan il y a un enrichissement psychologique mental spirituel même là-dedans il n'y a pas que bien sûr les pentacles c'est du concret ici on est ici on est chez le taureau donc c'est là et ici on est sur quelque chose de tangible de concret mais on s'enrichit ici ce roi de pentacle nous dit que dans le présent plus vous êtes dans cet instant présent plus vous vous enrichissez parce que vous avez ce pouvoir de retourner les situations derrière on a un cavalier d'épée le cavalier d'épée lui il est incorruptible on ne peut pas corrompre un cavalier d'épée lui quand il se déplace là il est venu ici il vient à la nouvelle lune lui c'est pour de la réussite c'est à dire que tout ce qu'il va balayer sur son chemin c'est terminé on n'en parle plus lui il tranche ce cavalier d'épée il ne vient pas pour des queues de cerises lui quand il se déplace c'est pour de la réussite ce cavalier d'épée il est magnifique il est rapide ici on est vraiment dans la communication on est surtout dans le verbe là dedans dans cette carte on est dans le mental alors c'est de la prospérité aussi les épées mais ici on est vraiment dans quelque chose on a décidé d'en découdre ici on vient pour du succès pour de la réussite on va aller voir dans le Bélin ce que ça nous dit pour cette nouvelle lune du 15 novembre alors qu'est-ce que le Bélin a à nous dire parce que lui il nous parle dans la matière concrètement ce que ça nous dit on va faire une coupe il nous parle de remède et de médecin il nous parle d'un appui ici alors on parle de la maladie on parle du remède et du médecin alors on peut parler de guérison ici on est dans la guérison ça peut être une guérison physique mais c'est aussi émotionnel donc on peut être sur la guérison de certaines émotions mais c'est pas étonnant après ce remue-ménage ce balayage ce grand nettoyage là on guérit on guérit des émotions on peut aussi guérir d'une maladie physique ça nous parle aussi d'une d'une solution ça pourrait être la solution à une problématique dans cette carte ça nous parle de ça aussi ici on a l'appui alors l'appui cette carte elle est régie par Jupiter donc dans le béline Jupiter c'est de la chance c'est de la réussite c'est du succès donc là ça peut franchement là ça nous dit qu'on assiste soit à une guérison soit à une résolution de problème ici mais on a en plus on est appuyé par la chance par des coïncidences des synchronicités ici il y a un appui alors c'est peut-être un appui physique il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider c'est tout à fait possible mais en tout cas ici là vraiment tout ce que vous acceptez de vous libérer tout ce que vous acceptez de lâcher d'accepter ici vous avez un appui là franchement c'est ce que le béline nous dit plus vous faites le ménage plus les choses se déroulent dans votre sens c'est toujours favorable pour vous alors on va aller voir plus loin ce que le béline a nous dit alors il nous parle d'ennemis et de découvertes alors ici on parle d'ennemis ça c'est régi par Mars alors ça peut nous parler de gens qui veulent du mal ça avec la carte de la découverte à côté on pourrait ici se découvrir de nouveaux ennemis ou alors on pourrait apprendre que l'on est espionné par des ennemis on pourrait parler d'espionnage industriel ou alors il y a une histoire d'espionnage dans ces cartes avec l'ennemi regardez en vous ce que ça vient réveiller parce que cette carte elle est présentée l'épée en haut donc ici on parle d'un conflit c'est peut-être aussi un conflit intérieur ça c'est peut-être un conflit intérieur et cette découverte serait le fait que vous alliez voir par vous-même ce qui se passe parce qu'on est souvent souvent le seul ennemi qu'on est c'est soi donc là on parle peut-être de ça aussi en tout cas regardez chez vous en quoi ça résonne mais on nous parle clairement et ici le béline il nous parle d'un espionnage où vous êtes espionné pardon ou alors le béline vous demande aussi d'aller voir pardon on vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous cet ennemi qui se loge en vous regardez en quoi ça parle de ce que ça vient à veiller dernière on parle de changement et de passion alors le changement c'est Mercure ça c'est un changement qui opère rapidement avec Mercure ça parle de communication ça parle d'échange c'est de l'échange commercial c'est ici avec la passion ici on pourrait échanger sur sur un amour on échange sur les passions c'est là c'est Vénus les passions c'est Vénus et comme Vénus c'est de l'argent aussi et puis derrière on a la carte de la table derrière les passions et le changement ici c'est l'entreprise Vénus c'est l'argent c'est l'amour avec Mercure on pourrait parler ici d'un échange commercial ça pourrait être par exemple la vente ou l'achat de quelque chose ici je sais bien que c'est pas toujours conseillé de faire des mener des affaires pendant les nouvelles lunes ou les pleines lunes toujours il y a quand même des signes d'eau qui bénéficient de chance donc on pourrait avoir un échange commercial ici on pourrait vendre ou acheter quelque chose qui vous passionne ou alors on échange sur une relation amoureuse en tout cas il y a beaucoup de passion beaucoup d'amour il y a de l'argent et il y a du changement surtout et ça c'est rapide là ici si vous faites qu'il y a des transactions là c'est très rapide voilà ce que je pouvais dire sur cette nouvelle lune du 15 novembre 2020 j'attends de vous lire vous le savez j'attends d'avoir vos ressentis de savoir si ce tirage résonne en vous s'il est cohérent et moi je vous souhaite une excellente journée de nouvelle lune et je vous dis à très bientôt